Dans cette vidéo, nous parlons de nombres relatifs. Il s'agit de nombres qui peuvent être plus grands ou plus petits que 0. Le mot relatif n'est pas employé dans tous les pays. On nous demande de trouver la valeur absolue de x quand x égale 5, x égale moins 10 et x égale moins 12. Alors, petit rappel sur la valeur absolue, qu'on a déjà vue dans les vidéos précédentes, la valeur absolue de x, c'est la distance entre x et 0. Bon, c'est la distance entre x et 0. Je trace la droite numérique, on place 0, et on cherche la valeur absolue de x quand x égale 5, c'est-à-dire qu'on cherche la valeur absolue de 5. On cherche bien la valeur absolue de x quand x égale 5, c'est donc la valeur absolue, voilà, de 5. Alors, il s'agit donc de trouver la distance entre 5 et 0. Bon, la distance entre 5 et 0, on a ici 1, 2, 3, 4, 5. Et 5, 5 est exactement à 5 cases sur la droite de 0, donc la valeur absolue de 5, c'est 5. Bon, pour cet exemple, c'était facile. Passons au suivant, un peu plus difficile. Valeur absolue, la valeur absolue de moins 10. La valeur absolue de moins 10. On cherche donc la distance entre moins 10 et 0. Alors allons-y, moins 1, moins 2, moins 3, 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10. Et je rallonge la droite. On a donc moins 10 ici. Et à quelle distance de 0 se trouve-t-on ? Eh bien, on se trouve exactement à 10 cases de 0 vers la gauche. À 10 unités, donc, c'est égal à 10. La distance entre moins 10 et 0, c'est 10. Et bon, on passe maintenant au dernier. La valeur absolue de x quand x égale moins 12. On cherche donc la valeur absolue de moins 12. x égale moins 12. La valeur absolue de moins 12. On ne va même pas regarder sur la date numérique. On sait intuitivement que c'est égal à 12. Voilà, ça veut dire en fait que moins 12 se trouve à 12 unités de 0. Alors, on va vérifier quand même sur la droite. Là, on a moins 11. Là, on a moins 12. Moins 12 et on est bien à 12, 3, quand on compte. 12. Voilà, on est à 12 cases de 0.